Salut à tous, bienvenue dans votre JT du vendredi 3 octobre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Dans ce journal, on vous offrira des vues imprenables. On retrouvera Aurélien Février en haut des cuves du terminal métanier d'où l'on peut voir les plages du littoral. Ces mêmes plages qui ont été moins fréquentées cet été que l'an passé, avec Stéphane Romondière et à la bonne face, on dressera le bilan estival de Gravelines. Et on terminera ce journal avec un anniversaire, les 400 ans des Sœurs de Bourbours. Un anniversaire peu banal qui sera célébré donc jusqu'en mars prochain. Les travaux du terminal métanier rentrent donc dans leur dernière ligne droite. Les phases de test vont commencer et on retrouve sur place Aurélien Février. Oui Vincent, on est venu se rendre compte de l'avancement des travaux sur le chantier du terminal métanier depuis janvier dernier. Et notre dernière visite, d'ailleurs pour ça qu'on porte le casque et les lunettes et tout l'attirail pour la sécurité sur le chantier. Nous on va se retrouver là-bas au sommet de l'un des trois réservoirs du terminal métanier. On vient de rentrer dans le dernier quart du chantier, il reste une année de travaux. Et on est donc sur le toit de l'un des dômes de ce terminal métanier. Vous pouvez le constater derrière moi, la vue est magnifique. Et pendant qu'on profite de la vue, les réservoirs sont en pleine phase de test. On commence les essais de l'intégralité des matériels du terminal. Alors pour ce qui concerne les réservoirs, on a mis dans chaque cuve 100 000 m3 d'eau de mer. De façon à vérifier que la cuve pouvait tenir le poids de cette eau de mer. Et le bilan que vous en tirez là pour l'instant de ces tests ? Alors le bilan est excellent, la réalisation est très bonne. Les fondations se sont très très bien comportées et les tassements ont été extrêmement minimes comme c'était prévu. Donc on est très content du résultat des tests. Et on est ici sur l'appontement. C'est ici qu'à partir de novembre 2015 et le lancement du terminal métanier, les bateaux viendront accoster. Un peu plus loin au niveau du canal, à 40 mètres de profondeur, le tunnelier lui est en train de se construire. Et une avarie a perturbé l'avancée du terminal métanier avant l'été. Ça ne perturbera pas la mise en service du terminal métanier en novembre 2015. Il y a eu un amalgame en gros d'argile qui s'est fait dans la roue de creusement et qui a cassé un certain nombre de pièces. Il y a quand même cinq mois de retard sur les travaux du tunnelier. Donc ça, ils ne sont pas vraiment rattrapables. Et sachez que vous pouvez visiter le chantier du terminal métanier. Des visites ont lieu jusqu'au 12 octobre. 36 jours de mauvais temps sur les mois de juillet et août 2014, c'est énorme. Cet été n'a pas été des plus radieux, c'est le moins que l'on puisse dire. Contrairement à celui de l'an dernier où seuls 16 petits jours n'étaient pas des plus radieux. En début de semaine, on vous dressait le bilan de l'été par les commerçants. Voici celui du service des fêtes. Qui dit été, dit soleil. Eh bien, pas cette année. Un mois de juillet presque correct et un mois d'août franchement pas terrible ont forcément eu un impact sur les événements mis en place par la ville. Sur juillet, on ne l'a pas vraiment senti. Au contraire, on avait eu plutôt une augmentation sur juillet. Par contre, effectivement, août, ça s'écroule, étant donné la météo et les caprices. Maintenant, sur l'ensemble des animations proposées, ça a été parce qu'on a toujours réussi à passer au travers de la météo. Même si on a eu un peu de baisse sur les podiums et les animations proposées sur le mois d'août, effectivement, il y a eu une petite baisse. Par rapport à l'an dernier, il manque un millier de personnes au nombre d'inscrits aux activités organisées sur la plage. En moyenne journalière, on avait 200, ou hebdomadaires, on avait 245 participations sur les activités. En 2014, en 2013, on était à 345. Donc c'est vrai qu'il y a eu une baisse de participation, mais liée forcément au mauvais temps. Quand il fait mauvais, les jeunes ne viennent pas sur la plage. Et même des fois, on avait les cabines carrément fermées tellement il faisait mauvais. Mais tout n'est pas à jeter, à commencer par ce qui devient l'attraction de la plage, le trampoling. Ça marche très très bien et c'était un bon choix parce qu'il n'y a pas d'entretien. Hormis changer le tapis tous les 5-6 ans et quelques ressorts qui cassent par-ci par-là. Mais une fois que c'est monté, que c'est bien stocké l'hiver, il n'y a pas d'entretien. Et comme chaque année, le moment phare de cet été, c'est le podium. On aurait pu espérer quand même, je dirais, plus de participation. On avait environ 4500 personnes présentes. Honnêtement, on tablait sur 6000 personnes présentes. Encore une fois, les conditions météo, juste avant le concert, n'étaient pas favorables. On a eu un orage. On a même eu quelques soucis techniques parce qu'on a quelques matériels qui avaient pris l'eau et qui ont fait disjoncter certains départs électriques. Mais globalement, on était quand même satisfaits parce qu'à Melbel, c'est quand même, je dirais, ciblé chez les jeunes. Et on avait quand même 4500 personnes présentes sur la place Calmet. En attendant, le service des fêtes va recommencer à travailler sur le podium et les futures activités, soleil ou pas. Le programme du jubilé de la Fondation des Sœurs de la Pénitence, dite Capucine, s'étale jusqu'en mars 2015. Les festivités vont donc commencer le 12 octobre avec une messe, un concert de chorale mais aussi une exposition. 400 ans d'histoire exposée au monastère de Bourbourg, 400 ans de trésor raconté par Emmanuel de Péquer. Le monastère des Sœurs Capucine renferme un trésor difficile d'accès. Vous devez entrer dans un cloître, rencontrer des religieuses. Déjà, moi, civile, rentrer dans un cloître, ça fait déjà un petit désordre. Mais la confiance s'installe. Avec le temps, finalement, on m'a ouvert au départ la porte d'un petit parloir. Après, on m'a ouvert la porte d'autre chose. Et puis après, on m'a donné quelques papiers. Mais ça, c'était il y a 3-4 mois. Dans ses recherches, Louis Durier a pu approcher d'une soixantaine de manuscrits précieux comme les Bulles Papel ou encore parcourir des centaines de livres. Et en parcourant ces documents, le passionné d'histoire s'est rendu compte de certaines choses. On a des écrits, mais ils ne sont jamais signés. Il y a des moments, si, on reconnaît au début les écritures de Sœur Françoise, d'Agnès Safayené, Barbe aussi la deuxième. Mais les Sœurs suivantes, je crois qu'elles avaient la discrétion. Quand elles racontaient l'histoire dans un couvent ou dans un monastère de telle ou telle ville en Flandre ou en Belgique ou ailleurs, elles le racontaient toujours de manière anonyme. Même mystère pour les portraits datant du XVIIe siècle qui seront exposés. Qui peignait à cette époque-là ? Il n'y a que des grands, que des grands peintres et beaucoup d'ateliers de peintres. Donc aujourd'hui, je rêve. Je rêve de faire un parallèle, par exemple. On sait, dans les histoires, et les historiens l'ont tous prouvé, les couvents de Capucins, les hommes, et surtout en Belgique, ont été ornés de tableaux de très grands maîtres, dont Rubens. Bon, moi je me dis, les Capucins, comme ils étaient très en relation avec les Capucines, pour les affaires, on va dire, pour leur gestion, on va appeler ça maintenant comme ça, et bien, pourquoi ces Capucins ne leur auraient pas donné une adresse d'un atelier de grands artistes pour faire ces portraits de la mère Anstelle Françoise et de ses deux filles ? Moi je dirais, il n'y a rien d'impossible. Rendez-vous donc dès le 12 octobre au monastère des Sœurs Capucines pour y découvrir ces portraits. Voilà, c'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, on retrouve Michel Vierre sur la place Salbert d'Anvers pour C'est vous qui le dites. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau JT. D'ici là, vous pouvez retrouver tous les programmes de la semaine rediffusés tout au long du week-end. Très bon week-end à tous.